Salut à toutes et à tous, ça y est, nous voici donc pour une vidéo calvaire que Julien34 m'avait proposé de faire il y a un petit moment maintenant. Il m'avait donc choisi le jeu Ghost, non, Cousin Ghost sur Amstrad CPC. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai fait la version arcade en let's play. Donc voilà, là on va être sur la version donc Amstrad et ça risque d'être un peu plus chaud puisque c'est une conversion qui est quand même un peu plus difficile à faire. Alors, niveau maniabilité, tout ça, ça risque d'être vraiment plus compliqué. Donc sans plus tarder, je le lance. Alors je vais déjà commencer un petit peu là, juste pour tester les commandes pour voir si ça marchait tout ça. Et le jeu, je vais plutôt le faire au clavier. Alors tout d'abord, on a l'écran des hackers, si vous voulez, pour craquer la disquette. Avec la musique de Deflector en fond, très marrant ça. Ils ont choisi cette musique pour dire qu'elle est pas mal, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Alors voilà, maintenant on a le choix entre une partie normale, temps finie, vie infinie ou les deux. Ce que je vais faire, c'est de mettre les vies infinies parce que j'ai crevé souvent et j'ai pas envie d'avoir un game over et de revenir tout refaire au début. On va essayer d'aller le plus loin possible, c'est une vidéo calvaire, je vous promets pas un let's play complet. En général, la règle quand on fait une vidéo calvaire, c'est si vraiment ça nous saoule ou quoi que ce soit, il faut au moins faire 20 minutes de vidéo au minimum. Voilà, donc là je sais pas combien de temps ça va durer, mais on va essayer d'aller plus loin et puis si ça me saoule, j'arrêterai. Ok, donc niveau de départ, alors en tout il y a 5 niveaux. Alors je sais plus combien il y a de niveaux sur la version arcade, je crois qu'il y en avait plus, mais sur cette version Amstrad, il y en a que 5. Donc ce jeu, il était sorti en arcade en 1988, donc c'était Capcom qui s'en était occupé, il s'est marqué en haut. Et cette version Amstrad est sortie un an plus tard, en 1989, et il a été converti, édité par US Gold. Donc c'est ce qui est marqué. Par contre, regardez tout en bas, 1989, ARM Corp, licencié par ARM Corp. Ça par contre, je l'explique pas, je l'ai pas vu d'info là-dessus, enfin j'ai pas cherché non plus. Mais il y a ARM qui s'est incrusté là-dessus, alors que c'est un jeu purement Capcom. Je sais pas trop, je saurais pas vous dire pourquoi il y a ARM. Alors tout d'abord, hop, je vais configurer mes touches. Ça devrait être bon là. Et donc on va lancer une partie, et puis essayer d'aller loin. Alors j'avais vu un petit peu le début, comme je vous avais dit, et je trouvais ça plutôt pas mal. Bon c'est sûr que, comparé à l'arcade, c'est assez pauvre. Là déjà, alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de musique du tout. Voilà, je suis pas allé plus loin que ça, c'était vraiment pour tester les commandes. Avec le joystick, c'était, enfin la manette, c'était un peu difficile. Parce qu'en fait, pour sauter, il faut appuyer vers le haut. C'est ça, et ma manette, en fait, la manette PS4, est assez sensible au niveau de... Mais ça c'est peut-être, la configuration de la manette, c'est assez sensible sur les axes. Puisqu'en plus, je suis obligé de jouer avec le stick analogique. Et non, la croix directionnelle. Et du coup, je sautais sans arrêt, ça posait problème. Mais là, ça passe mieux au clavier. Bref, c'est quoi ça ? Encore une armure, putain, c'est excellent. On peut tirer en l'air, on peut tirer sur les côtés, on peut tirer vers le bas, normalement. Ouais, c'est vraiment comme sur la version arcade. Par contre, il n'y a pas, évidemment... Putain, je ne peux pas rentrer les essuels ici. Il n'y a pas de sprite d'animation quand il tire en l'air ou quoi que ce soit, c'est quand même assez sommaire. Putain, je vais me faire défoncer. Putain, attends, mais je suis invincible ou... Ah non, je suis à poil. Et merde. Ce n'est pas bien grave. Par contre, il faut arriver jusqu'au pont, je crois, pour le checkpoint. Si je me rappelle bien sur la version arcade, j'ai l'impression que ça va être pareil ici. Ça, ça doit être une vie. Bon, vu que j'ai l'évie infinie, c'est pas trop grave. Sinon, voilà, donc je trouvais que... Merde. Le jeu n'était pas dégueulasse. Je trouve que... Bah, il bouge bien, quoi. C'est surtout la fluidité. Le jeu est quand même assez fluide. Ça répond assez bien aux commandes. Ça, c'est quand même, on va dire, le plus important dans ce jeu. Ça répond vraiment bien. Et puis voilà, bon, c'est vrai que graphiquement, ça fait assez pauvre. Il n'y a pas de fond. Il n'y a pas... Enfin, rarement... Il n'y a rarement du fond. Putain, attends. Ah merde, il suivait la pente. Je n'ai pas vu ça. Il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de musique. Ça, c'est curieux. Il y a juste du son. Mais, à part ça, c'est assez fluide. Alors, par contre, il n'y a pas de scrolling, on va dire, suivi. Je ne sais pas comment dire. Vous voyez, c'est un peu écran par écran, quoi. On avance et hop, ça s'avance tout seul. C'est, bon, c'est une façon de faire. C'est sans doute parce qu'ils n'avaient pas assez de mémoire pour faire un scrolling qui suit normalement, quoi. Et d'ailleurs, c'est plutôt pas mal comme ça puisqu'il y a des ennemis, parfois, qu'on a derrière nous qui disparaissent du, justement, hop, vous voyez, le zombie qui était en train de courir. Il disparaît du scrolling, quoi. Ça peut nous sauver par moments. Je crois qu'on peut revenir. Ouais, on peut revenir en arrière également. Donc, on peut jouer là-dessus également. S'il y a trop d'ennemis, on essaie de changer d'écran pour essayer de nettoyer, quoi. Ah, bah, ça, on reconnaît, là, cet endroit-là, avec tous ces vautours, là, ici. Alors, attend, vous voyez, là, par exemple, ce vautour, là, il a disparu. C'est plutôt pas mal. Attention, je me baisse. Et voilà. Donc, le fameux point, ça, il est là. Je dois être au checkpoint. C'est quoi, ça ? Ah, oui, c'est vrai, il y a les tourbillons. Ah, excellent. Ah, très bien. J'étais en train de me poser... Merde. J'étais en train de me poser la question, justement, s'il y avait des armes ou pas. Sur cette version Amstrad. Parce qu'il n'y a pas... Pas de symbole. Ah, putain, ça, c'est chier, par contre. Il n'y a pas de symbole, en haut, là, désignant l'arme qu'on... Qu'on possède. D'ailleurs, j'ai gardé les dagues. C'est vrai que le HUD est assez pauvre. Je ne sais pas s'il y a l'arm... Je ne sais pas s'il y avait l'armure d'or. Je ne confonds pas avec Super Ghosts. Je crois que je confonds, quoi. Et voilà. Bon, là, c'est la scène. Alors, on n'est pas repoussé par le vent, contrairement à l'arcade. Ça n'a peut-être pas su faire ça, également. Alors, attends. Ok. Putain, c'est assez puissant, quand même. C'est dague. Je vais monter. On peut revenir. Merde, putain, vite. Hop, c'est bon. C'est assez cheaté, quand même, ce changement d'écran, comme ça. Parce que, voilà, il y a des ennemis qui sont parfois juste derrière. Ils se prennent des dégâts. Putain, c'était quoi, ça ? Il y a une espèce de minotaure. Alors, est-ce que je peux monter ? Il y en a un, là, vite. Et merde. Je n'ai pas eu le temps. Ah, c'est chier, ça. Attends, j'atterris pile. Quand il y a une tornade, je vais crever, ça ne sert à rien. De toute façon, le checkpoint est là. Je pense que quand il n'y a plus de vie, alors... Je ne sais pas s'il y a des continues sur cette version. Putain, mais... Par contre, c'est un peu... Je dis que c'est pas mal, le scrolling, comme ça. Mais finalement, pas trop. Parce qu'on ne voit pas trop les ennemis arriver quand on est vraiment proche du bord de l'écran. Genre là, je vais encore me faire voir. Non, c'est bon. Il va falloir attendre un peu, peut-être, sinon. Si tu attends un peu, peut-être qu'on peut voir. Putain, mais là, par exemple, je ne pouvais rien faire, quoi. J'étais obligé de me le prendre, quoi. Non, je ne passe pas. Eh bien, j'en chie, là, déjà. Ah, mais c'est pas vrai, quoi. Ah, d'accord. Mais maintenant, il s'arrête pile au moment où je saute. S'il y a de l'IA, en plus, ça va être compliqué, quoi. Ah, ah, ah. Ok. Ça, c'est bon. Allez, on avance, maintenant. Essayez de ne pas se prendre, putain, mais... C'est tendu, hein. Dès que j'arrive sur le bord de l'écran, il y a un ennemi qui arrive, quoi. J'aimerais bien, là, essayer d'avancer tout en gardant mon armure. Mais c'est pas gagné, putain. J'ai pas voulu faire un saut. Eh merde, eh merde, putain, incendie. Pourquoi il s'arrête pile poil quand je saute, quoi ? J'ai l'impression qu'il y a un petit algo, là, qui fait que ça arrête l'ennemi dès que je saute. Ah. Non, j'ai pas gagné l'armure. Putain, c'est en plus, c'est pas facile de gagner une armure, j'ai l'impression. Bon, c'est... Je suis retourné... Ah, attends, attends. Il y a peut-être... Qu'il va falloir cacher, là. Non, ça, c'est le magicien, là. Il faut vite dégâcher d'ici. Ça envoie, je crois, des boules de feu, enfin, un truc qui nous fonce dessus, quoi. Mais c'est pas bon. Alors, là, hop. C'est vraiment du bourrinage, quoi. Attention, ici. Ah, il y a un gros, là. C'est bon. Je passe, là, vite. Oh, putain, ouais, là, c'est bon. J'ai bien bourriné, là, sur le monstre. C'est passé, quoi. On va se laisser sans là, on va arriver au premier... Putain, mais je suis à poil, quoi. Comment ça va se passer, là ? En plus, il est tendu, je crois. Il a pas récan, là. J'aime pas ça, là, en plus, en avançant comme ça. Il est là. Putain, attention. Quoi ? Mais ça passe largement dessus de moi, là. Oh, putain, si la hitbox est pourrie, merde, quoi. Ça va pas le faire, ça. Ça passait largement au-dessus, quoi. Attends, attends. Mais c'est pas mal fait, là. Pour l'amstrad, là, justement, cette pluie, par exemple, ça paraît tout con, comme ça, mais c'est quand même... C'était assez impressionnant pour l'époque, quoi. Ouais, j'aimerais quand même passer ce niveau, là. Il faudrait que je garde l'armure jusqu'au bout. C'est faisable, hein. Ça y est, j'ai passé, là, les tourbillons. Chose qui était un peu... Un peu chiant. Je vais reprendre le même chemin. Ok. Attends. Un peu ce pourrinage. Oh, putain, j'ai été... Je suis con, là. Attends, est-ce que je peux passer comme ça, direct ? J'ai peut-être fait le con, là. Et ouais, je suis mort. Bon, sinon, on se retrouve devant le boss. Parce que là, ça a duré un certain temps. Surtout que là, j'ai encore crevé. Donc, on se retrouve là-bas. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Ok, c'est bon, j'y arrive, là. En plus, j'ai l'armure. Je devrais pouvoir réussir à me le faire. Ce que je vais faire, c'est que quand il va tirer sa boule de feu, là ? Putain. Je vais vraiment me... Oh, putain, mais il avance, en plus. Attends, j'espère que je vais le voir, là. Il vient ou pas, là ? Ah, mais attends. Bon, d'accord. J'ai rien pigé. Il était facile, en fait. Il était quand même plus dur sur arcade. Là, c'était assez bizarre. Ok, deuxième niveau, avec les moulins, là. Il était pas mal, ce niveau. Ah oui, c'est vrai que ces putain de tortues, là, qui rebondissent, comme ça. Et donc, il faut avancer, tout en faisant gaffe. Ah, d'accord. Putain, j'étais quand même assez éloigné de la tortue, non ? J'ai l'impression. Oh, mais attends, mais ça va plus vite que nous, quoi. Qu'en tu veux faire ? Trop lent, là, notre perso. Non, il faut pas hésiter, là. Oh, putain. Oh, le truc. Ah, apparemment, il y en a trois. On va les trouver pour le coffre. L'ordi a l'air de pouvoir afficher que trois... ...sprites, entre guillemets. En même temps, à l'écran. Bon, là, je suis pas allé rester au sol. Ah, viens. Eh, merde, putain, ça m'a attiré pile-poil dessus. J'ai l'impression qu'il est un peu à l'arrêt, là, notre perso, quand on change d'écran. Putain, allez. Ah, c'est ça, il y en a que trois au maximum. Oh, mais merde, attends, j'étais vraiment loin, là. Oh, putain, les problèmes de Xbox, là, mais ça... Ça, il fallait s'y attendre avec les ordi de l'époque. C'est pas aussi précis qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ok, d'accord. Bon, bah, encore une nouvelle galère. D'accord, toi, t'avances plus. Bon, je vais essayer encore deux, trois coups. Sinon, après, je couperai ça. Putain, mais merde, je suis super loin, quoi. Je comprends pas, ça. C'est mal foutu, ça. Maintenant, je flippe, quoi, je sais pas. Ok, bon, bah, là, dernier coup, et, bah, j'essaye de vous montrer un bon passage, quoi. Parce que là, je pense que je vais y passer encore un certain moment. Tellement, tellement, c'est la galère, quoi. Hop, ça, c'est bon. Oh, putain. Dégage. Bon, ça va. Putain, parce que j'aime pas quand ils sont rapprochés, comme ça, là. C'est bon, je commence à connaître le bordel. Merde. Merde. Oh, putain. C'était limite. Ok. Non, on redescend. Putain. Dégage. Non, non, mais fais pas trop ça, s'il te plaît, là. Ok, ça passe. Je sais pas où est le checkpoint. Ok, c'est bon. Je me concentre, là, parce que c'est le bordel. Je ne vais pas le buter, c'est bien. Oh, putain. Bon, c'est bon. J'ai pas perdu l'armure encore. Ça te saurait tarder, mais bon. Ah, c'est bon. Notre nouvelle zone. Je sais pas s'il y a le checkpoint, là. Oh, putain. Oh, putain. C'est ce qui m'apparaît dessus, là. Bon, je sais pas. Je bourrine par là. Je sais pas où faut aller. Ok, je suis retombé. Je me rappelle plus de ça, là, sur la version arcade. Putain. Bon, ok. Je suis passé. Je sais pas s'il fallait aller en bas. Peut-être bientôt arriver à un boss. Oula. Ah, c'est la gargouille, là. C'est l'autre, là. Sauf que... Ils l'ont fait vraiment simplifié, là, sur cette version. Le Firebrain. Avec sa petite armure, quoi. Mais là, on l'a pas du tout reconnu, quoi. C'est clair que... Sauf une gueule trop simple. Là, je pense que j'arrive au boss, parce que là, je sais pas combien d'écran. Putain. C'est chier, ça. Comment ça se fait que ça... Putain, mais ça me dit rien du tout, ça, en plus. Oh, merde. Pourquoi ça m'a atterré à la gueule, là, comme ça ? Ah, ok. Bon, je suis mort. Putain, c'est quoi ce passage de merde, là ? Là, je le sens pas du tout, quoi. Euh... C'est bon à savoir. Pour les esquiver, c'est mieux. Oh, putain. Attention. Hop. Ouais, alors là, je suis pas trop... Ouais, c'est bon. On va se retourner, très vite. Putain, je sais plus ce que c'est le boss, là-dessus, là. C'est quoi, ça ? C'est quoi qu'il y avait au sol, là ? Ah, saloperie ! Lâche-moi, lâche-moi. Putain, j'ai vraiment du mal avec les échelles, hein. Faut vraiment se mettre dessus. Et c'est pas évident. Oh. Euh, je sais pas si c'est bien. Putain, elle... Ah, non, j'ai qu'un tir. Merde, j'ai qu'un tir. Ah, j'aurais dû garder les dagues, là. Franchement, là... Ouais, c'est pas terrible. Merde. Passe. Oh, c'est bon. Merci Lightbox. Putain, je sais pas ce que c'est, là. Ce qu'il y a au sol, là. Ça, là. Ah, merde, j'ai appuyé sur le saut, pourtant, là. Bon, on se retrouve là-bas. Parce que c'est quand même assez long, là, je trouve, les niveaux. Et ça serait bien que je trouve un autre tir, là. Parce que je suis vraiment pas fan de... Alors, peut-être que ça fait... Oh, putain, c'est chier, ça. C'est vraiment chier, quoi. Je sais pas, ça fait peut-être énormément de dégâts, CH, mais... Je doute, quand même. Voilà, ça c'est bien. Donc, on se retrouve là-bas. Ok. Quoi ? Je me retape tout ! Oula. Non, c'est quoi ce bug ? C'est énorme. Ah, bah, non, non, je continue ma partie, mais ça bug complètement. Par contre, j'ai plus de... Attends, je comprends pas. J'ai plus de trous à sauter. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, j'ai fait bugger le jeu, quoi. Alors, juste pour vous expliquer, j'ai voulu essayer la touche pause. Ça m'a fait game over. Donc, je fais d'accord. Je m'en voulais pas mal, là, ça m'avait un peu énervé. Et après, je voyais continue. Bon, bah, finalement, je dis c'est bon. Sauf que je voyais que je devais me retaper tout le niveau. Mais, je suis dans un niveau bizarre, quoi. Complètement bugué. Avec un sol stable. Sans les trous. Donc, on va continuer comme ça, je sais pas. Je sais pas jusqu'où on va aller, comme ça, mais... Regardez, il y a une plante en l'air, quoi. Normalement, c'est sur une plateforme. Voilà, comme là. Putain, je sais pas, il me touche, là. Eh ouais, il me touche, putain. Donc, ça, c'est chiant, quoi, quand même. Bref, je vais essayer de terminer ce niveau. Mais, je pense que je m'arrêterai là, après. Parce que, c'est bon. Ça m'a saoulé, là, cette dernière partie avec les chauves-souris. Les chauves-souris qui vous pop à la gueule. Et complètement, quoi. Donc, vous perdez l'armure directe. Ou alors, ils apparaissent pile au tout dernier moment, quand vous avez changé d'écran. Et ça, c'est juste... C'est pas possible, quoi. Ok, j'ai appuyé sur le saut. Ça n'a pas pris en compte, on dirait. Allez, casse-toi, s'il te plaît. Et même comme ça, là, en mode cheaté, là, comme ça. Parce que, franchement, c'est un bug plutôt bénéfique. Je ne suis pas sûr d'y arriver, quoi. Oh, putain. Vous voyez, ce genre de truc, là, il faut des réflexes de fou, quoi. Ah, putain. Mais voilà. Là, je me suis bien fait voir, parce qu'au tout dernier moment, il y a la chauve-souris qui est arrivée à bout portant de moi. Et donc, je suis mort. Bref, je vais essayer d'arriver jusqu'au boss, comme ça. Mais je ne vous garantis pas. Donc, on se retrouve tout de suite, en tout cas. Ah, putain. Mais incroyable. Incroyable. Je crois qu'on arrive au boss, là. Je ne sais plus ce que c'est, putain. Là, je suis à poil. Oh, merde. Ah, bah, d'accord. Il est complètement bugué, quoi. C'est énorme. Ah, du coup, je ne sais pas, là. Je vais quand même essayer d'y retourner. Donc, on se retrouve là-bas, mais... Si je ne peux pas le buter, j'arrêterai là. Voilà, on arrive encore au boss. Putain, à poil. Je vais avancer direct. Pour esquiver son seau, là. Oh, putain. Comment on fait, là ? Mais putain, on voit. Non, mais là, je pense que... Je pense qu'il y a un bug, là. C'est juste pas possible, quoi. Le truc, il prend les trois quarts de l'écran. On ne peut pas bouger. Enfin, je ne sais pas, c'est très bizarre. Bah, du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Ce n'est pas la peine. Bloqué par un bug. Je n'ai pas envie non plus de relancer de jeu. De tout refaire pour voir la suite. C'est bon, je crois que j'ai eu ma dose. C'est quand même un jeu super difficile. Enfin, surtout cette phase-là. Cette phase-là qui m'a assez découragé. Parce que c'est un peu du n'importe quoi, là. C'est chauve-souris. Ceux qui nous popent sur la gueule. Ou qui apparaissent pile comme ça. Juste pas le temps de réagir, quoi. Et voilà. Maintenant, je suis déjà à poil. Voilà. Surtout que là, je suis en mode facile. Puisque normalement, il y a des trous sur la version d'origine. Là, je suis carrément bugué le truc. Voilà. J'ai fait pause. Et quand j'enlève la pause, ça me remet encore game over. Voyons. Je vais voir. Si je me continue. Est-ce que ça déconne encore plus ? Non, ça a l'air d'être pareil. C'est super bizarre, quand même, ces bugs, là. Ça fait quoi si je reviens, d'ailleurs ? Est-ce que ça fait encore plus bugué ? Je ne sais rien. D'ailleurs, ça fait quoi ? Si je crève, si je reviens vraiment avant ? Attends, je ne me rappelais pas si on pouvait revenir comme ça autant sur la version arcade. Je ne suis même pas sûr qu'on pouvait y revenir. Enfin, je ne sais rien. Ah, si. On va bien faire bugger, là. En fait, il n'y a plus personne, quoi, avant. Les tortues n'existent plus. Ce que je voulais savoir, c'est que si on crève avant, est-ce qu'on revient au checkpoint ? Ou alors, ils considèrent qu'on est au début du niveau, quoi. Bon, bref, je ne sais pas, je n'en sais rien. Voilà, en tout cas, Julien, j'ai fait le calvaire, là, celui que tu avais proposé. J'espère que tu t'es bien marré, parce que, bon, franchement, il n'est pas mal comme jeu, mais, putain, il est chaud, quand même. Là, j'avais les vies infinies, mais ça n'équivaut à pas grand-chose, au final, puisqu'il y a des continues à l'infini. C'est juste que, ben, même pas. Je veux dire, là, j'ai fait continue, j'étais au milieu du niveau. En fait, ça revient au même que j'ai les vies infinies ou pas, quoi. Mais, vraiment, chaud, quoi. Je pense qu'à l'époque, je me serais amusé dessus, parce que, quand même, il est assez jouable, hein, il bouge assez bien. Mais, je ne sais même pas si j'aurais pu passer le premier niveau, avec les tornades, là, ça m'aurait peut-être un peu frustré, quoi. Mais, là, clairement, ce deuxième niveau, déjà, j'aurais galéré comme pas possible. Peut-être en persévérant, j'aurais réussi, quand même, à aller loin dans le jeu. Et j'ai peur pour la suite, quand même, déjà, que là, c'est la galère. Enfin bon, après, il n'y a que 5 niveaux, donc ça va assez vite, quoi. Voilà, ben, en tout cas, je vais essayer de trouver, je vais réfléchir au prochain calvaire que je te ferai subir. Là, ça va, t'as pas été trop, trop dur. C'est pas non plus une grosse merde énorme. Euh, c'est de l'Amstrad, quand même. Donc, qui dit Amstrad, dit, de toute façon, jouabilité assez compliquée. Donc, je vais réfléchir, je te tiendrai au courant pour ton prochain calvaire, quoi. En tout cas, ben, j'espère que, pour les autres, la vidéo vous a plu, également. Et donc, ben, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501